Le comité directeur du PS a élu à l'unanimité M. Lionel Jospin. Nous reviendrons dans un instant à la Porte de Versailles, où la soirée comprendra un grand discours de M. Mitterrand, suivi de festivités. En attendant, voici le résumé de la matinée à Créteil. M. Mitterrand, 83 à 64%. Le congrès extraordinaire du PS n'a pas duré bien longtemps. Dans la matinée, M. Mitterrand devient officiellement le candidat du parti, avec une majorité très confortable. Quelques instants plus tard, il est remplacé au poste de premier secrétaire par M. Lionel Jospin. Le nouveau candidat remercie alors son parti. Je n'en veux distinguer aucun, si ce n'est me tournant vers Lionel Jospin, pour l'assurer de notre concours et de notre affection, et vers Michel Rocard, qui pouvait prétendre à nous représenter dans cette grande circonstance, et pour lui dire, avec amitié, que, s'il ne le savait pas déjà, il n'est pas de frontière plus facile à franchir que celle qui sépare le présent de l'avenir. C'est donc la journée de l'unité chez les socialistes. Le manifeste du parti est adopté à l'unanimité en début d'après-midi, et les Rocardiens semblent avoir oublié leur amertume récente. Nous n'avons jamais fait mystère que le renoncement de Michel Rocard a provoqué de ci et de là quelques états d'âme, mais ce jour qui est un aboutissement est aussi une date de rassemblement des socialistes, et les Rocardiens, comme vous le dites, en train de prendre tous leurs pas dans le grand combat qui s'annonce, ils seront là, on peut vous l'assurer, où le devoir commande. Après Créteil, tous les dirigeants sont venus rejoindre les militants au meeting de la porte de Versailles. L'EPS, ce soir, attend plus de 10 000 personnes, et c'est dans quelques instants que le candidat, François Mitterrand, prononcera son grand discours politique de la journée.